Salut à toutes et à tous, c'est la leçon pour vous donner une bonne leçon. Aujourd'hui on va voir un petit peu de reconquête, notamment les législatives. Reconquête serait absent de près de la moitié des circonscriptions, d'après le Z. On va vous expliquer pourquoi. Le mouvement d'extrême droite reconquête ne présentera des candidats que dans 330 circonscriptions sur 577 pour favoriser les artisans de l'Union Nationale à droite, a annoncé son président Éric Zemmour sur X dimanche soir. Reconquête apporte donc son soutien à Éric Ciotti, Dupont-Aignan, la députée LR Christelle Dintorni ou encore Guillaume Carillon, le président des Jeunes Républicains, indique M. Zemmour qui regrette que le Rassemblement National ait refusé une véritable Union Nationale. Il dit, nous aurions voulu faire campagne dans une véritable Union Nationale, mais le Rassemblement National a refusé à plusieurs reprises notre proposition, a-t-il déploré. Cependant, après avoir examiné avec attention la carte électorale, nous avons décidé de nous présenter que dans 330 circonscriptions sur 577, afin d'être certain de ne pas nuire à d'autres candidats de droite engagés dans cette campagne, a-t-il expliqué. Nous aurions pu conquérir dans toutes les circonscriptions, mais il ne sera jamais dit que nous ayons fait quoi que ce soit qui puisse favoriser une victoire de l'islamo-gauchisme que j'ai combattu sans relâche pendant 30 ans, a-t-il justifié. Le mouvement du Z a traversé une violente crise cette semaine, après la décision de sa tête de liste aux Européennes Marion Maréchal de soutenir l'alliance RN-Ciotti, Éric Zemmour a dénoncé une trahison de l'eurodéputé qui a été exclu du parti avec ses proches. Quoi d'autre ? Bon là c'est qu'un titre, on a... Ah non, il y a 2-3 trucs. Donc, il y a... C'est un peu pareil, Reconquête investit 330 candidats pour ne pas nuire aux autres candidats de droite. Du coup, alors, Zemmour, donc président Reconquête, a annoncé qu'il n'investirait que 330 candidats sur 577. Il va faire un tweet. Pour la victoire de nos idées contre l'islamo-gauchisme, Reconquête investit 330 candidats aux élections législatives. Dans le grand combat qui s'annonce, toutes les forces de droite sans exception doivent impérativement se mobiliser. C'est donc avec le sens du devoir. On va voir la suite. C'est donc avec le sens du devoir. Alors. Que nous allons nous lancer dans cette bataille cruciale pour la survie de notre pays. 330 candidats de Reconquête, plus motivés que jamais au regard de l'espoir qui suscite cette dissolution, retourneront dès demain sur le terrain pour défendre les couleurs de la France. Nous aurions voulu faire campagne dans une véritable union nationale. Mais l'ERN a refusé à plusieurs reprises notre proposition que tant de Français a appelé de leur vœu. Cependant, après avoir examiné avec attention la carte électorale, nous avons décidé de nous présenter que dans 330 circonscriptions sur 577, afin d'être certain de ne pas nuire aux candidats de droite engagés. Dans cette campagne, nous aurions pu conquérir dans toutes les circonscriptions, mais il ne sera jamais dit que nous ayons quoi que ce soit qui puisse favoriser une victoire de l'islamo-gauchisme que j'ai complètement battu sans relâche pendant 30 ans. Nous avons également refusé d'investir des candidats devant les artisans de l'Union Nationale. Reconquête apportons donc son soutien Éric Sotty, Dupont-Aignan, Christelle Datorny, Charles Prat ou encore Guillaume Carayon. Note sérieux est indiscutable et l'intérêt de la France passera toujours avant l'intérêt d'un parti. Ce qui se joue dans ce scrutin, ce n'est pas tant la défense de notre parti, mais la défense de nos idées. Par ces investitures, je fais le choix de continuer et d'imposer dans le débat public aux côtés de mes 330 candidats des vérités qui ne seront portées par personne d'autre. La France a besoin des vérités que Reconquête a à dire. L'Union Nationale a également besoin, en a également besoin. C'est également notre honneur de respecter et défendre les 1,3 millions d'électeurs qui ont voté Reconquête. Pour les élections européennes, il y a une semaine à peine, face à tant d'autres listes, comme tous les Français, ils ont le droit de voir leurs idées représentées. Je m'exprimerai davantage sur tous ces sujets demain. Les Français peuvent compter sur nous pour tout donner, assurer la victoire de la France et garantir que ces victoires soient fidèles à leurs attentes. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Parce que Reconquête doit faire de sacrés scores, ils sont annoncés à 3-4%. On verra bien ce que ça donne. C'était la leçon du soir. J'espère que vous avez pris les notes. Moi, je vous laisse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada